L'adhésion officielle de l'Algérie à la nouvelle banque de développement des BRICS, NBD, marque une étape importante dans la stratégie économique internationale du pays. Cette intégration à la NBD intervient dans un contexte particulier. En effet, en 2023, l'Algérie a échoué à rejoindre le groupe des BRICS, malgré une contribution substantielle de 1,5 milliard de dollars à la banque. Les raisons précises de ce rejet n'ont pas été rendues publiques, mais elle souligne les défis auxquels l'Algérie fait face dans ses ambitions internationales. Le contexte économique actuel de l'Algérie est également particulier. En 2022, le pays a enregistré une croissance de son produit intérieur brut, PIB, de 3,2%, soutenu notamment par une amélioration des secteurs hors hydrocarbures, qui ont connu une hausse de 4,3%. Les prévisions pour 2023 sont encore plus optimistes, avec un taux de croissance attendu de 4,2%, favorisé par un rebond dans la production d'hydrocarbures, et des performances solides dans les secteurs de l'industrie, de la construction et des services. Néanmoins, ces signes positifs ne doivent pas occulter les défis structurels auxquels le pays est confronté. En effet, la forte dépendance aux hydrocarbures reste un point de vulnérabilité majeur, pour l'économie algérienne. De plus, des pressions inflationnistes persistantes, atteignant 9,3% en 2023, principalement en raison de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, pèsent sur le pouvoir d'achat des familles. Dans ce contexte, l'adhésion à la NBD peut être vue comme une bonne chose. A savoir, une tentative de diversifier les partenariats financiers de l'Algérie, et d'accéder à de nouvelles sources de financement pour ces projets de développement. Reste à savoir, s'il y aura des retombées concrètes en termes d'investissement. L'avenir nous le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada